Fidèles téléspectateurs, vous qui nous pratiquez en ce moment, vous êtes sur la chaîne Afrique Info TV, comme vous le comprenez déjà, et nous sommes au centre de formation professionnelle, sauf si je me trompe de ton cas, et nous sommes en face en tout cas des ouvriers, comme vous pouvez le comprendre à travers l'image qui se trouve derrière, et ce métier, je crois bien, c'est la soudronnerie, voilà j'y arrive, et nous sommes avec un ouvrier, c'est comme ça moi je les qualifie, et lui il a décidé d'apprendre ce métier afin de servir son pays, donc il va se présenter et il va nous dire pourquoi il a opté pour ce métier, entre autres, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue, allez messieurs, bonjour, donc vous allez accepter de regarder la caméra, allez, présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Mamadi Kuruma, étudiant au chef Fledonka. Mendoke, il a flé, il ne faut pas, hein ? Ah d'accord. C'est bon, ça c'est entre amis, quoi. Alors vous avez opté pour la soudronnerie, d'abord, est-ce que vous avez des raisons spécifiques ? Oui, j'ai choisi ce métier, j'ai, depuis, j'ai tenté trois fois le BPC, j'ai pas eu, maintenant j'ai décidé d'apprendre un métier pour ne pas rester à la maison, c'est pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est aujourd'hui, à l'Amdoula, j'ai remercié le bon Dieu, j'ai fait la troisième année cette année, j'ai remercié le bon Dieu quand même, j'ai choisi ce métier pour ne pas rester à la maison, quoi. Alors vous avez choisi ce métier, certes c'est pour servir votre pays après les études, et de la première année, deuxième année, aujourd'hui vous faites la troisième année certainement, c'est la dernière année, sauf si je m'abuse, et parlez-nous de ces deux premières années que vous avez passé au centre de formation professionnelle. Monsieur, ne soyez pas stressé, s'il vous plaît, on y va. Ma première année, j'ai travaillé avec la troisième année, les sortants de cette année, de ceux qui ont fait l'examen de sortie l'année-là, j'ai travaillé avec eux, nous avons travaillé ensemble. Allez-y, continuez, donc ? Donc avoir un métier, c'est très très important, c'est pour ne pas rester à la maison, après les études de l'université, il y a trop de chômage en Guinée ici, donc quand tu finis tes études, tu n'as pas de travail à faire. À l'école professionnelle, quand tu finis tes études, même si tu n'arrives pas à travailler dans, comment on va dire ? Dans les institutions, vous débrouillez ? Dans les institutions, mais vous pouvez avoir un travail avec... Ok, c'est votre dernière année, après ce centre de formation professionnelle, est-ce que vous comptez ouvrir un garage personnel, ou bien vous allez vous associer, peut-être pour acquérir plus d'expérience avant d'ouvrir un garage ? Je vais rester avec les maîtres d'abord, pour avoir un peu d'expérience avant de créer un garage personnel. Après avoir réussi ce challenge, il faut le dire, parce que beaucoup de personnes avaient estimé que les étudiants ne pourront pas rénover ce centre qui, depuis plusieurs années, n'y a pas eu de retouche. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce centre est l'un des meilleurs centres de formation de la Guinée ? Oui, moi je peux confirmer cela, parce que je n'ai pas d'abord mis pied dans les autres centres de formation professionnelle. Ici, au sein du CEPEDONCA, nous pouvons dire que c'est l'un des meilleurs centres de formation rénovés actuellement, parce que si nous comparons avec les autres centres de formation, excepté les centres de formation privés de notre pays, en ce qui concerne les centres de formation publics, actuellement, nous pouvons dire que CEPEDONCA est le meilleur. Alors, est-ce que vous avez peut-être obtenu un stage quelque part, en attendant, peut-être pour performer de plus avant la fin de votre cycle ? Oui, cette année, j'ai eu à faire un petit stage au sein d'une société de la place, d'où j'étais avec un ami aussi, mais lui, jusqu'à présent, il est sous contrat, parce que moi je n'avais pas voulu, vu les responsabilités qui m'ont été confiées ici pour la classe, et je me suis mis dans l'idée de venir commencer le cours avec mes collègues. Alors, regardez cette caméra, et dites à ceux qui pensent que faire l'école professionnelle est un grand retard. Mes chers amis, cet appel que je vous lance n'est pas un appel à vouer à l'échec. Pour moi, faire une formation professionnelle est une source de revenus. Échouer le bac, le brevet, n'est pas à dire qu'il faut encore rester à la maison, parce que la nation ne compte que sur nous. Sans nous, par nous, aidez-nous, la Guinée ne sert à rien et elle ne deviendra rien. Merci beaucoup, mon cher ami, vous l'avez compris, ce n'est pas la taille qui compte, c'est un monsieur qui a vraiment de l'expérience. Nous, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons bonne chance, c'est votre dernière année, et bon courage surtout. Merci infiniment. Allez, vous l'avez compris, c'était notre deuxième invité sur ce plateau et nous allons recevoir un troisième aussi qui fait ce même métier et comme vous pouvez le comprendre, nous sommes en face de leur bâtiment, la Soudronnerie, et il va nous résoudre sur ce plateau et lui aussi, il va non seulement se présenter et peut-être il a d'autres objectifs qu'il va nous livrer ici. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Et il est là, comme annoncé, messieurs, on va aller du tac au tac. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Si, c'est Wani Aboubaka. Alors, pourquoi vous avez opté pour ce métier ? Bon, moi j'ai opté... Vous allez accepter de regarder la caméra, s'il vous plaît. Moi j'ai opté ce métier parce que j'avais tenté une fois le BPC, deux fois même, je n'avais pas eu. Mais, quand je suis resté à la maison, mon conseiller est venu au CFP, donc à d'apprendre un métier. Après tout ça, je suis assis, j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. Bon. Un jour, j'ai décidé de venir faire le concours pour venir apprendre le métier. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous faites quelle licence, quelle classe ? Est-ce que c'est la première année, la deuxième année ou la troisième année ? J'ai fait la troisième année. Alors, c'est votre dernière année, au cours des deux premières années, est-ce que vous avez rencontré des difficultés peut-être qui ne vous ont pas permis de bien étudier ou bien tout s'est bien passé ? Oui, ça a été bien passé. Tout ce qu'on avait passé, alhamdoulilah, aujourd'hui, je remercie le tout puissant Allah.